Salut à tous c'est tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la bêta neuve d'iOS 12, allez on commence tout de suite. iOS 12 bêta neuve développeurs ainsi que la bêta 7 publique sont sortis exactement le 20 août. Cette mise à jour a une taille d'environ 218 mégaoctets. Elle a comme nom de version 16 A53 62 A. On va pas passer par 4 chemins, cette version ne possède aucune vraie modification visuelle. Cette mise à jour est clairement présente pour la batterie, la rapidité et la fluidité de l'appareil. Et bien évidemment c'est une grosse différence par rapport aux anciennes bêta. On ressent une nette amélioration sur la performance de l'appareil. Parlons ensuite de la batterie qui reste quand même un sujet important sur les mises à jour d'iOS. Ayant effectué des tests sur sa durée, j'ai pu analyser une grosse amélioration sur une utilisation quotidienne sans réellement forcer sur les applications gourmandes. Et à l'inverse, la batterie dure dans une moyenne normale sur une utilisation forcée en continu. La chauffe de la batterie est quant à elle moins prononcée, même si la différence avec les versions antérieures reste très mince. Vous avez été nombreux à laisser votre avis sur la précédente bêta, et plus particulièrement sur le sondage que j'ai proposé. Et d'après le résultat obtenu, nous avions un grand pourcentage de personnes qui avaient des soucis de batterie, en espérant que ce soit plus le cas sur cette nouvelle version. Je tenais à remercier ceux qui laissent en commentaire ou qui participent au sondage, ça fait énormément plaisir. Passons maintenant aux problèmes présents sur cette version. L'interface du widget de la fonctionnalité temps d'écran a un problème d'écriture lorsque celui-ci est confronté à un rafraîchissement des données. Toujours avec la fonctionnalité temps d'écran, si vous avez configuré l'option temps d'arrêt avant l'installation de cette mise à jour, il se peut que celle-ci pose problème lors de son fonctionnement. Et enfin, si vous avez un code de déverrouillage par méthode alphanumérique, un problème intervient si vous effectuez plusieurs fois un appui sur la touche espace, donnant ainsi une impression que l'action sur l'appui de celle-ci n'est pas effective. En conclusion, cette bêta reste très bonne. Néanmoins, ce n'est pas la dernière étant donné les bugs qui sont encore présents, mais il y a tout de même une bonne amélioration sur la globalité de la version. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez rencontré un problème qui n'a pas été cité en vidéo ou simplement laisser votre impression sur cette bêta. Je vous laisse, c'était TutoiPhone, à la prochaine, salut salut !